Sous-titrage Société Radio-Canada On y était aussi, soirée lancement du guide touristique Le Collecteur De la fraîcheur et de la légèreté avec le complètement berge Guillaume Bertoy Pour terminer, le défi Les lecteurs de Lyon City Crunch ont-ils le cœur bien accroché ? Allez, suivez le chat, c'est parti ! C'est une super soirée, du coup c'est l'occasion de découvrir un peu les nouvelles collections De voir un peu ce qui va se faire cet été Donc moi j'ai repéré pas mal de trucs Moi j'ai déjà acheté Je pense que c'est intéressant pour rencontrer des gens différents Et puis nouer des contacts et avoir des ressentis Non, non, la soirée est plutôt sympa En plus d'offrir un petit verre aux clients Des petites réductions sympas aussi C'est bien avant les soldes, ça fait plaisir Sur la collection femme, il y a quand même des petites choses sympas Qui sortent un peu de l'ordinaire Moi je suis beaucoup sur les jeans Pour le coup ça reste quand même des basiques Ils sont super bien coupés Et ils tiennent assez longtemps Donc ouais, plutôt côté jeans Donc je trouve que c'est assez dynamique C'est intéressant Et c'est organisé un peu comme une sorte de club Donc je trouve que c'est pas mal Parce qu'on oublie l'idée d'acheter Et plutôt l'idée du plaisir de regarder des tendances en fait Bonjour à tous et bienvenue chez Lel Aujourd'hui on va préparer un plat typique lyonnais Révisité à l'italienne Avec des très bons produits italien Enchauffe italienne L'accent italien Tout qui va avec Les ingrédients pour cette recette Sont tout simples On a besoin d'un cannel volaille Un cannel nature Un petit pincé de roquette Un tranche de jambon cuit à la troupe Un cuillère à café de tartoufate Et 15 cl de crème fraîche C'est le poivre à votre goût Alors tout simplement On prend la tartoufate Un cuillère à café C'est le poivre à votre goût Moi j'ai mis un petit pincé Un poivre Comme bien Allez On ajoute la crème On fait démarrer tout ça 15 cl on a dit Plus et moins on est bon Et voilà On démarre la cuisson de la crème Et on commence à couper Les cannelles On change On les fait poêler On les coupe Plus et moins En épaisseur De 1 cm Maxime 1 cm et demi On les fait cuire Pour 2 minutes De chaque côté On commence Pour la cannelle nature Allez On va mettre Les cannelles Comme ça L'huile de trousse Il permet De prendre L'arôme Aussi En même temps De parfumer Les cannelles On prépare La roquette Et on l'assaisonne Un petit peu Un petit peu Un petit peu De poivre Et on va mettre Un petit peu De huile A la trousse Pour être aromatisée Juste un petit peu Et voilà On prépare Un trinche De jambon On dégraisse On va les couper Avec des petits Bouts Comme c'est De la petite chiffonnade On prépare Notre crème Il a bien Épaissi On fait Un miroir On va tout à l'heure Aroser un petit peu Pour la mettre Dessous Et on fait Un bout De cannelle Un petit peu Des roquettes Parfumées Un petit bout De jambon Et on continue Si vous voyez Qu'elles sont trop Vous arrêtez Parce que c'est vrai Que ça va faire Un peu beaucoup C'est le Le programme Personne Moi je suis gourmand J'allais manger et tout On arrose un petit peu La croire On termine Avec un petit fil d'huile Des truffes Et un petit touche Légère Des poirons Juste un petit peu Pour donner Un petit plus A la série Et voilà Notre cannelle réalisée Sous-titres par Juanfrance Je suis Camille Lenoble La Community Manager De Yelp A Lyon Yelp étant un site De partage d'avis Sur les commerces locaux L'idée de Yelp Estant de partager Des avis Ça va être une personne Qui va dire J'ai testé ce café Et j'ai bien aimé Plutôt à destination D'un autre habitant De la ville Mais qui va pas forcément Connaître le quartier Ou autre Pas forcément À destination des touristes Même si là Évidemment Avec le guide collector On s'ouvre Et le partenariat Avec l'office du tourisme On s'ouvre aussi A une cible De touristes Pour qui L'avis d'un Lyonnais Va être intéressant L'idée était De travailler Avec My Little Lyon Et avec l'office du tourisme Et que chacun Fournisse une vingtaine De bons plans Le travail que j'ai fait C'est de me dire Sur la saison Qui nous intéresse Là On donne 20 bons plans Qui sont Les coups de coeur Du moment De la communauté On a essayé aussi De faire un travail En fonction de la saison Auquel sort le guide Pour que ça soit Des endroits Que le touriste Ou le lyonnais Qui va avoir le guide en main Peut avoir envie De visiter Dans les 6 mois Qui viennent Je pense que La spécificité C'est vraiment ça Et on espère Que c'est ce que Les internautes Et non internautes Viendront chercher Dans le guide Je m'appelle Guillaume Bertouin Je suis originaire De Lyon Campagne à côté À 20 km Et mon parcours Il est simple Je suis arrivé à Lyon Pour les études À la fac À Lyon 2 À 18 ans Et je suis jamais reparti Donc j'ai fait Lyon 2 Et après j'ai fait Lyon 3 Un master infocom Et puis j'ai intégré TLM Un parcours professionnel Et je suis aujourd'hui Journaliste Pour la rédaction de TLM En fait Complètement Berge C'est une émission Comme son nom l'indique Qui se passe que Sur les berges du Rhône On est en vélo On est en vélo Parce que c'est plus pratique Sur les berges On a des petites caméras Parce que c'est plus pratique Pour filmer Et pour en avoir plusieurs Et on a fait Deux saisons complètes Cette année on est en stand-by Et du coup ça nous manque beaucoup On a décidé de relancer l'émission À travers un projet participatif Sur un site internet Qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang Et le principe est simple On demande aux gens De parrainer Et de mettre de l'argent Dans l'émission Pour pouvoir faire Une troisième saison L'idée du projet Complètement Berge Elle est assez simple C'est qu'on habite À côté des berges Mon collègue et moi Et à chaque fois Qu'on venait sur les berges Pour boire un coup Comme souvent Et bien on a toujours Vu des choses extraordinaires Des personnages extraordinaires Et le premier d'entre eux Tout le monde le connaît Aujourd'hui à Lyon C'est Jean-Pierre Le fameux papy jogger Ce mec qui en short rouge En marcelle Court comme une balle Sur les berges Et applaudi Par tous les gens Qui sont autour Et on a trouvé ça Juste incroyable Et lui on voulait savoir Qui c'était Ce qu'il faisait là Pourquoi il courait Tous ceux qui veulent mettre Un euro Ne serait-ce qu'un euro C'est quoi un euro aujourd'hui S'il y a 6000 personnes Qui mettent un euro On a 6000 euros On finance une saison Complètement Berge C'est magique ça Et si vous voulez arrêter De fumer Et bien vos 6 euros De paquets de clopes Que vous mettez Vous les mettez Dans complètement Berge Vous mettez qu'une fois 6 euros Et puis comme ça Vous aurez financé Un truc sympa Et pas l'industrie du tabac Par exemple Bonjour et bienvenue au Live Station Nous sommes en direct ici Pour le grand concours De dégustation de gratons Nous avons 5 candidats Qui sont portés volontaires Pour manger des gratons Le plus rapidement possible Donc nous allons tout de suite Les retrouver pour le grand concours De dégustation de gratons Bonjour je m'appelle Marine Bonjour je m'appelle Marine Je suis étudiante infirmière J'ai 21 ans Et ce jeu je le ferai en dédicace A toute mon école à Esquirole Grégoire 22 ans Étudiant à Lyon 2 Vivant à côté de la place Belcourt Et j'aime la vie Donc vive la vie Et vive les gratons Bonjour Régis 30 ans A Lyon depuis quelques mois Je connais Lyon Secret Crunch Également depuis quelques mois Et j'adore les gratons Bonjour je m'appelle Caroline Je suis étudiante en marketing J'aime bien les choses débiles J'espère que je vais aimer les gratons Bonjour je m'appelle Olivier J'ai 31 ans J'habite à Lyon depuis toujours Et j'aime les gratons Donc c'est parti C'est dégoûtant C'est pas même Je me suis dit Je me suis dit Je comprends Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501